Bonjour les cinquièmes. Alors on va corriger aujourd'hui les exercices qui étaient à faire à propos du passé simple et de l'imparfait. Et ce sera suivi d'un petit test qui s'inspire bien sûr des exercices que nous avons déjà fait. Alors la première chose à faire c'était l'exercice 5 dans votre manuel, page 295. Voilà à quoi ça ressemble. Il est ici. Ici j'ai commencé à préparer le travail. On vous demande simplement de conjuguer ces verbes au temps indiqué. Donc imparfait ou passé simple bien sûr. Alors ce que je vous invite à faire pour démarrer c'est d'identifier le radical. Je vais faire exprès les séparer de manière à bien faire ressortir la terminaison du temps. Vous voyez que là je peux gagner du temps en faisant la chose suivante. Voilà. Il ne me reste plus qu'à trouver pour l'imparfait la terminaison que vous connaissez déjà j'imagine par cœur. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ et AIENT. Voilà. Ça c'est systématique. L'imparfait est relativement stable. Il y a quelques verbes qui parfois ont des radicaux un peu variables. Là ce n'est pas le cas donc ça c'est vraiment une solution facile. Pour le verbe voir au passé simple alors il faut se rappeler qu'il y a forcément une voyelle. Si c'est un verbe du premier groupe ça sera la voyelle A. Mais cette voyelle est également suivie d'une marque de la personne. C'est là où je vous demande d'être très attentif. Donc on va dire qu'en quelque sorte le radical ici peut se résumer à cela. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que le verbe voir est un verbe du troisième groupe. J'ai donc le choix entre deux voyelles possibles pour marquer le temps. C'est soit 3 pardon. Soit I, soit U, soit 1. Si je dis je vins c'est le verbe venir. Si je dis je vus ça n'existe pas. C'est le participe passé j'ai vu c'est je vis. Donc je vais pouvoir ici mettre mon I qui va revenir systématiquement dans tout le temps. Bon, il y aura quelques petites modifications. Vous allez comprendre après pourquoi. Ensuite, j'ai plus qu'à mettre la terminaison qui elle est stable. C'est S, S, T, Oups. Alors ici voilà l'évolution que je dois faire. Accent circonflexe sur le I. Donc là je le rajoute si vous voulez. Et je rajoute M, E, S. Même chose ici. Accent circonflexe sur le I. T, E, S. Et là, pas toujours de modification. R, N, T. Donc vous allez retrouver S, S, T. Accent circonflexe M, E, S. Accent circonflexe T, E, S. R, N, T. Ça, ce sera stable pour tous les verbes autres que les verbes en E, R. Donc ce qu'on va faire pour gagner du temps, c'est très simple. C'est que je vais recopier, j'ai plus qu'à recopier, entendre. C'est la même chose. C'est un verbe du troisième groupe. La voyelle qu'on entend c'est I. Donc j'ai presque envie de faire un vulgaire copier-coller pour vous montrer comment en fait réfléchir. Et la seule chose à changer, c'est entendre. Voilà. Je vais remplacer mon V ici. D'ailleurs, je vais vous montrer une technique qui fonctionne. Je copie. Je fais afficher. Je vais acheter, pardon, édition. Rechercher et remplacer. Je cherche le V que je viens de copier. Et je voudrais le remplacer par entendre. Voilà. Je vais respecter la case parce que c'est en majuscule et je veux que ça soit les majuscules. Alors il m'en détecte un certain nombre que je ne veux pas changer. Donc je vais voir plus loin. Suivant. Celui-ci, je veux le changer. Remplacer. Ici, je ne veux pas. Suivant. Remplacer. Suivant. Remplacer. Suivant. Remplacer. Vous voyez cette technique ? Alors là, évidemment, il va me donner tous les V. Au secours. Voilà. C'est celui-là qui m'intéresse. Remplacer. Voilà. J'ai modifié ici. Et la terminaison est correcte. Entendre. J'entends dit. Tu entendis. Il entendis. Vous entendis. Vous allez l'entendre. Voilà. C'est bien le passé simple. Donc, une fois que vous avez compris ça, vous voyez que l'important, c'est d'identifier le radical et puis de s'appuyer sur la stabilité des terminaisons de personnes. Donc le S, c'est ce qui marque la première personne ou la deuxième. Le T, c'est la troisième, etc. Mais le I, vous voyez qu'il est stable tout du long. Il ne change pas. Donc, à partir du moment où vous avez trouvé une des formes, vous êtes certain quasiment de pouvoir trouver toutes les autres. Je vais mettre la pause et vous proposer une correction plus rapide pour les suivants. Ça, c'était pour vous montrer la manière dont on raisonne. Alors, quand il s'agit maintenant de conjuguer un verbe du premier groupe, la voyelle qui va revenir tout le temps est systématiquement le A. Donc, ici, j'ai mis mon radical. Touche, 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 touche. Vous allez vite comprendre que ça ne suffit pas. Il y a une énorme différence par rapport aux autres. Et ici, il y a une, comme on dit, une exception. C'est le E, accent grave. D'ailleurs, je devrais faire l'accent grave. Je le ferai tout à l'heure. Mais ça ne suffit pas. Comme vous avez vu ici, j'ai deux éléments. J'ai la lettre qui signale le temps. Et puis, j'ai la lettre qui signale la personne. Donc, il faut mettre les deux. Dans le cas du premier groupe, vous êtes obligés d'utiliser une deuxième lettre. Alors, je, c'est le I. Ensuite, pour la deuxième, c'est le S. Pour la troisième, c'est rien. On ne met rien. En fait, on sait que c'est forcément la troisième personne. Puisque, justement, il n'y a rien. Alors que les autres, il y a quelque chose. Ensuite, c'est AM. Et R, pour terminer. Je vais mettre l'accent grave tout à l'heure quand j'aurai mis la pause. Vous voyez qu'ici, pour les R du premier groupe, il faut connaître par cœur. Et surtout, il faut faire très attention. Presque tous les élèves ont tendance à mettre le A partout. En oubliant le I quand c'est jeu ou le S quand c'est tu. Donc, faites attention à ça. Alors, là, je vous affiche le passé simple de toucher. Donc, là, on l'a fait. Pour l'imparfait, de goûter, c'est très simple. Vous voyez que c'est extrêmement stable. L'imparfait, toujours très stable, comme santé, 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 santé. Là, c'est la même chose. Rien ne se modifie. Quasiment. C'est extrêmement stable. Il n'y a pas de variation particulière. Qu'en est-il de recevoir ? Là, ça devient intéressant parce que, d'abord, je vais partir de ce que je sais. Je sais que si c'est un verbe du troisième groupe, ça sera forcément SST, accent, c'est ça, ça sera ça à la fin. Reste à trouver la voyelle. Donc, la voyelle qu'on utilise ici, c'est RE-SU. Donc, je vais faire le CCDI. J'ai trouvé une combinaison de touches. Il suffit de taper combinaison de touches dans Google. Et vous trouvez les combinaisons de touches. Je cherche le CCDI. Le CCDI, où est-il, où est-il, où est-il, où est-il ? Je crois que c'est RE-133, mais je ne suis pas sûr. On ne trouve pas toujours facilement. Vous voyez que les tables d'être compliquées. Le tableau n'est pas très facile à lire, on va dire. Bon, je le mettrai après. Et c'est AL-133 quand même. Et non. 131 non plus. Oh, alors, c'est un. Je vais faire CTRL-F et je vais chercher un C majuscule. Majuscule, je dis. Voilà. Et ça va peut-être me laver. Voilà, ALT-128. Donc, ALT-128. ALT-128. Hop, je lâche. Voilà. Donc, j'ai mon radical. J'ai ma voyelle pour le temps. Et voilà le travail. Donc, à partir de là, je sais qu'en gros, ça va être partout pareil. Bon, évidemment, il va falloir que mon accent de circonflexe passe sur mon U. Donc, je le retappe. Bravo. Voilà. Si vous avez compris ça, c'est pas spécialement compliqué. Une fois qu'on a compris, j'ai oublié R-O-N-T-L. Non, il est là. Voilà. Reçu. Voilà. Vous avez l'intégralité de la conjugaison. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un système. Et voilà. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je fiche directement la correction pour finir. Donc, voilà pour travailler à l'imparfait. Alors là, j'attire votre attention pour travailler, évidemment, sur ces bizarreries d'orthographe auxquelles on est conduite. On a le son I-E, ici, qui est suivi du son I-O-N-S. C'est-à-dire que si vous avez compris que c'est I-O-N-S et rien d'autre, vous allez quand même ajouter un S, même s'il y a déjà le son I-O-N-S. Nous travaillions. Alors, évidemment, on ne le dit pas. On n'entend pas. Qu'est-ce que vous faisiez ? Nous travaillions. Mais on l'insiste un peu, mais pas vraiment. Vous travailliez. Il y a peut-être une époque où on faisait la différence. Pour le verre être au passé simple, vous voyez que j'ai fait en sorte de vous montrer la stabilité, finalement, du verbe. Une fois qu'on sait qu'il est irrégulier, eh bien, il y a la voyelle U et on applique exactement les mêmes règles qu'au-dessus. Le futur, le futur, le futur, le futur. Vous ferez très attention. Il n'y a jamais d'accent circonflexe au passé simple à la troisième personne du singulier. Donc, il y a beaucoup d'élèves qui mettent ça et ce n'est plus du tout au même temps. C'est un parfait du suivant qui ne sait pas ce qu'on veut. Bon, pour faire, il n'y a pas de difficulté particulière. Voilà. Et il reste un seul verbe, je crois, qui est le verbe tenir. Alors là, je vais le faire à l'oral et vous allez le faire à la main. Ah ben non, parce que celui-ci, il est compliqué. OK. Allez, je vais le faire quand même pour vos beaux yeux. Alors, qu'est-ce qu'on doit remarquer ici ? C'est que ce verbe tenir ou venir, d'ailleurs, ils sont rares finalement les verbes qui utilisent la voyelle 1 au passé simple. Eh bien, c'en est 1. Alors, qu'est-ce qui ne va pas changer ? Verbe du troisième groupe. S, S, T, etc. Ça, ça ne change pas. Une fois que j'ai compris que c'était la voyelle 1, vous voyez ce qui se passe. Hop, c'est magique. Je teins, tu teins, il ou elle teint, nous teîmes. Alors, c'est bizarre. On va mettre l'accent circonflexe sur la lettre qui... Vous voyez, là, ou teinte. Et voilà ce qu'on doit écrire et pas autrement. Donc, faites très attention avec les verbes comme tenir, venir. Ils ont cette étrange orthographe ici. Et il y a beaucoup d'élèves qui hésitent. Alors, une fois que vous avez compris ça, c'est pas très, très compliqué d'appliquer une conjugaison. Donc, il y a un petit test là-dessus pour voir si vous y arrivez ou si vous trouvez les erreurs en particulier. Donc, l'exercice suivant, c'était l'exercice 7 dans la fiche du manuel, page 220, page ici, celle qui a été donnée. Donc, manuel 5e, 27. Donc, je le prends en PDF parce que c'est quand même plus pratique pour moi. Et l'exercice en question va s'afficher sous vos yeux. Eh bien, est-ce que c'est bien celui-là ? Ça, c'est la fiche 1. Vous voyez, l'exercice 7, c'est ça. Alors, ce que je vais faire pour simplifier, c'est que je vais entourer la forme correcte. Je vais l'entourer en vert pour signaler que c'est une forme correcte. Donc, ici, vous avez exactement la situation pour dissocier l'usage, l'utilisation de l'imparfait et du passé simple. Si c'était au présent, je dirais, elle travaille quand tout à coup le téléphone sonne. Je n'utiliserai qu'un seul temps. Si je passe dans un récit, je suis obligé d'adapter les temps pour faire ressortir l'aspect. Il y en a un qui sert donc ici à décrire le décor. Et dans ce décor, une action intervient. C'est le téléphone qui sonne. Et comme le téléphone sonne, c'est l'action principale qui vient interrompre finalement celle qui se passe en arrière-plan. Alors, on utilise le passé simple pour le deuxième. Pressé, il range à ses affaires et sorti. Pourquoi est-ce que je mets ici les deux ? C'est simple parce qu'il y a une suite d'actions, un enchaînement d'actions dans le passé. Je ne pourrais pas dire pressé, il range à vide ses affaires et sorti. Il y aura quelque chose de bizarre parce que ça voudrait dire qu'il sera en train de ranger ses affaires en sortant. Là, dès qu'il a fini de ranger, il sort. Les deux actions se chassent l'une et l'autre. Alors que nous, alors là c'est quelque chose qui est en train de se dérouler, donc forcément c'est l'imparfait. Alors que nous mangeons, la voisine nous rende visite. Voilà, une action interrompue. Pendant que je, pendant que, donc là vous savez que c'est l'imparfait, je ne cessaie de l'admirer. Alors ici, ça se passe en même temps. Ça dure en même temps. C'est une action simultanée, donc on utilise l'imparfait. Voilà pour l'exercice 7. Donc prenez bien cette correction parce que je vous demande de me la montrer à la fin. Passons à l'exercice 4 et l'exercice 8. Donc c'est les deux derniers. On vous demandait de relever des verbes conjugués et de préciser à chaque fois le temps et la personne. Alors là, je ne vais pas écrire, je vais le faire à l'oral. C'est vous qui allez corriger directement. Le cerf à l'anguille sommeillait toujours à sa place. C'est le premier verbe. Il est à la troisième personne du singulier. Ça c'est pour la personne. Et il est conjugué à l'imparfait. Pas une mouche ne troublait sa quiétude. C'est toujours l'imparfait. Et pour la personne, c'est la troisième personne du singulier. Puisque c'est pas une. Qui est le sujet. À un moment donné, là vous devinez qu'il va y avoir un passé simple. Le cerf dressa. Voici un passé simple. Le temps, c'est le passé simple. La personne, c'est la troisième personne du singulier. Le cerf. Les pointa. Faites attention ici. Ils pointent à quoi ? Les oreilles. Qui est-ce qui pointe ? C'est le cerf. Ils pointent les oreilles. Donc ici, c'est un passé simple. Et le verbe conjugué au passé simple, la personne est la troisième personne du singulier. C'est toujours le cerf. Il tourna, même chose, passé simple, troisième personne du singulier. Et c'est un naso humer. Humer, ça veut dire renifler. Il humer l'air avec anxiété. Cette fois-ci, c'est la troisième personne du pluriel au passé simple. Et le sujet, c'est naso. Voilà, ça c'est pour le 4. Pour le 8, vous avez un choix à faire entre le passé simple ou l'imparfait. Donc, à partir où vous avez depuis des années, vous êtes certain que c'est quelque chose qui dure. On insiste sur le fait que l'action n'est pas interrompue. Elle est en train de se dérouler. Elle est inachevée. Donc, on ne peut pas utiliser le passé simple. S'il y avait écrit « Un jour, nous voulions m'aller en Inde », ça serait d'accord. Donc ici, la forme correcte, c'est « voulions ». « Un beau jour, nous décidâmes ». Cette fois-ci, on le voulait. On le décide. Là, on passe à l'action. On met le passé simple. Pendant chaque visite, nous n'en, alors pendant, ça, ça doit vous mettre sur la voie, nous n'en finissions pas d'admirer ce que nous voyons. On l'envoyait en même temps qu'on l'admirait. Les deux actions se superposent. L'une ne chasse pas l'autre. Donc, il faut l'imparfait pour les deux. Enfin, chose qui est en train de se passer, c'est que l'espoir, c'est quelque chose qui est une attente, qui est suspendue dans le temps. Ce n'est pas une action d'un seul coup où on espère et puis après, ça s'arrête. Non. On était en train d'espérer. Donc ici, il faut l'imparfait. Voilà pour ces exercices. Donc, le petit test, peut-être qu'on va, là, c'est un peu long déjà, ma vidéo, si vous avez pris toute cette correction. Je vous propose de faire le test la semaine prochaine. On les enchaînera. Pour être certain, on fera en temps limité également, pour être certain que vous soyez prêts. Donc, en fait, tous les exercices qu'on a fait depuis le début, donc le 8 ici, le 4, 4, on a également des exercices que je viens de corriger avec vous, le 7, 4, 7, 8. Voici des conjugaisons également de certains verbes. Donc là, comprendre le système des conjugaisons. Donc, vous devez être capable de conjuguer un verbe comme ça. Et il y a également ce qu'on avait fait avant. Donc là, on les avait corrigés. Savoir repérer les imparfaits des passés simples, bon, ça, ce n'est pas très compliqué. Et bien connaître aussi, bien sûr, les conjugaisons. Donc, à partir de tout ça, je vais vous préparer un petit test en Google Form. Et je vous invite donc à reprendre bien attentivement la leçon, à vous entraîner également, à conjuguer des verbes, pour être certain, d'y arriver quand on fera le test. Voilà, je vous souhaite une bonne correction. Et je vous dis à très bientôt, en Zoom, lundi.